Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette déclaration très très remarquée et très touchante et aussi très supprénante que le président de la Turquie, Recep Erdogan, vient de faire en ce 12 septembre 2024. Le président turc, Recep Erdogan, a fait la déclaration lors d'un forum organisé, un forum en ligne concernant la Crimée. La Crimée qui est ce territoire annexé par la Russie depuis 2014. La Turquie de Erdogan, qui est considérée comme étant un état européen, membre de l'OTAN, membre de l'Union Européenne, mais alliée à la Russie dans le cadre de l'idéologie de la Russie, la Turquie a encore surpris le monde entier en ce 12 septembre. Alors, la Turquie prend une position carrément en défaveur de la Russie et une position qui, d'ailleurs, enfonce le clou de la situation actuelle. Vous savez, Recep Erdogan, dans sa déclaration, il était en train de vouloir donner quelques pistes de solution pour résoudre le conflit en Ukraine. Il faut reconnaître que depuis très fort longtemps, la Turquie est toujours pour la fin du conflit en Ukraine. Mais le plan qu'il a eu à développer, c'est un plan qui touche fortement la Russie et qui met la Russie dans tous ses états. On se demande alors, Recep Erdogan est en train de jouer à quel jeu ? Soit tu es avec la Russie, soit tu n'es pas avec la Russie. Il est bien vrai que nous connaissons des états membres de l'Union Européenne, membres de l'OTAN, à l'image de la Hongrie, de Viktor Orban, qui en réalité sont là, mais qui sont en esprit, corps et âme avec la Russie. Et à cet état s'ajoutait évidemment la Turquie. Mais cette déclaration que nous allons voir a dépassé le monde. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime surtout. Et n'oubliez pas notre slogan politique. Mettez toujours en commentaire, oser, c'est déjà gagné. Oui. Alors, Recep Erdogan, il exige que la Crimée soit restituée à l'Ukraine pour que la guerre puisse prendre fin de manière juste. Donc, il revient carrément dans l'idéologie des Occidentaux qui ont toujours prôné une paix juste pour l'Ukraine. et la paix juste dont ils font allusion et dont Erdogan fait évidemment allusion. C'est une paix qui n'arrange pas la Russie. Et ce n'est pas prêt à arranger la Russie. Allons-y, dipo, allons-y dans les profondeurs. Nous allons voir de quoi il s'agit. Pourquoi c'est une paix juste et pourquoi cette paix, soi-disant juste, n'arrange pas la Russie ? Il dit ceci. « La guerre en Ukraine doit se terminer par une paix juste dans laquelle Kiev doit récupérer la Crimée annexée par la Russie. » Il le dit en substance. Il dit « Nous espérons sincèrement que la guerre se terminera par une paix juste et durable sur la base de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. » Voici la déclaration qu'il a fait dans un message vidéo adressé aux participants du sommet plateforme de Crimée qui s'est ouvert à Kiev ce matin. Alors, voici ce qu'il dit. Donc, il souligne que le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international. Pour clôturer tout, il appuie son raisonnement sur les exigences du droit international. Un droit international que nous savons tous qui est régulièrement violé en mode de festival par les Occidentaux. Alors, pour Recepter Erdogan, la Russie doit restituer la Crimée. Et lorsqu'on parle de la Crimée, ce territoire ukrainien a été annexé depuis 2014. Cela n'a rien à voir avec l'opération militaire spéciale en Ukraine ou alors l'envahissement de l'Ukraine depuis 2022. L'autre là, c'est déjà acquis. Il y a longtemps, c'est terminé. La Russie a même nommé des gouverneurs qui sont là. Et les populations russophones de la localité de la Crimée se sentent à l'aise avec les autorités russes. Oui, ils se sentent à l'aise avec les autorités russes. C'est d'ailleurs, sur cette localité de la Crimée, les populations ne veulent même pas du tout de la collaboration avec les autorités ukrainiennes. L'Ukraine avait pris la décision tout récemment de sanctionner tous les fonctionnaires en Crimée, à commencer par les magistrats, les journalistes, les médecins, tous ceux qui ont accepté de travailler dans l'administration. Oui, depuis l'arrivée de la Russie, tous ceux qui ont décidé de travailler avec l'administration sont sur une liste noire. Ils sont blacklistés. Les ayant blacklistés, l'Ukraine les a promis une seule chose. On les a dit, nous allons reconquérir le territoire. Quand on va reconquérir la Crimée, vous tous, on va vous foutre en prison. On en a parlé ici, je crois, c'était il y a des 6 mois. Oui, où la liste même des magistrats, des journalistes, blacklistés étaient sortis. Alors, ces gens-là, ils savent pertinemment que s'ils quittent sous l'autorité des Russes, c'est fini, c'est terminé. Donc, ils se sentent à l'aise avec la Russie, ils se sentent russes. Déjà que ce sont des populations russophones qui vivaient sur ces territoires-là. D'ailleurs, nous savons tous que à l'origine de la situation conflictuelle russo-ukrainienne, même s'il y a les pensants institutionnels vers l'OTAN, vers l'Union Européenne, de l'Ukraine, j'allais dire, mais il y a à la base les sentiments un jugé mitigé de l'Ukraine vis-à-vis de ces populations russophones. Ces populations russophones avaient adressé un cri de cœur à Vladimir Poutine et c'est ainsi qu'il est venu intervenir. Poutine tient à la Crimée comme la prunelle de ses yeux. Poutine tient à Mariupol comme la prunelle de ses yeux. Alors, voir Erdogan, qui semblait être ami avec la Russie, parler ainsi, bon, on se demande. Mais quoi qu'il advienne, ça ne surprend plus, vous le savez. Je n'ai jamais cessé de vous le dire ici, à moins que ce soit les nouvelles personnes, mais les anciens, vous savez, je vous le dis toujours. Dans le cadre de la géopolitique internationale, tout change à tout moment, tout bouge à tout moment. À tout moment, ça change. Oui. Vous pouvez voir quelqu'un qui dit ça aujourd'hui. Il est totalement d'accord. Trois heures du temps après, en fonction de son intérêt, la personne change carrément. Cet État change d'idée. Ce sont les intérêts qu'il y a, les États, dans le cadre de la géopolitique, dans le cadre de la diplomatie internationale. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Nous n'avons pas encore vu la réaction de la Russie par rapport à ça. Mais écoutez, lorsque la réaction de la Russie va tomber, nous reviendrons encore ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour votre attention très aimable. Merci pour vos contributions très respectives et très remarquables à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de la partager encore une fois au maximum. Veuillez vous rassurer de vous avoir acquitté de votre devoir. D'accord ? Les j'aime, le commentaire et le partage. Je vous reviens donc avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci.